L'autre truc qui m'équiette un peu, qui est sorti dans les nouvelles d'hier, c'est qu'on aurait demandé à des fonctionnaires, à qui on avait pourtant demandé de ne pas porter de carré rouge, fonctionnaire du ministère de l'Éducation, donc pour rester neutre, on ne porte pas de carré rouge, mais on a demandé de faire de la recherche. On aurait demandé, parce qu'il y a eu une plainte de portée par le syndicat des professionnels, on aurait demandé de faire de la recherche pour préparer les documents du Parti libéral ici dans le Chanteuil pour la partielle. Ça, ça m'inquiète beaucoup. Les gens viennent de payer 100 $ de plus sur leur impôt pour donner des services. Ils vont payer 200 $ la prochaine, ils ne paieront pas parce qu'on va être là, mais ils pourraient payer selon les libéraux. Et on prend ces sous-là pour une action partisane. Pas pour un service à la population, mais pour une action partisane. Tu as choquement, toi, cette plainte-là? Écoutez, ce qu'on note, c'est qu'il y a une culture libérale que les Québécois et Québécoises connaissent maintenant. C'est que, pour eux, l'argent des contribuables peut servir et mélanger avec les intérêts du Parti. Ça s'est passé dans le scandale des garderies libérales. Ça s'est passé dans d'autres domaines. On croit, nous, que l'argent des contribuables devrait servir l'intérêt collectif, et non pas l'intérêt des amis et l'intérêt du Parti. Voilà. Alors, pour moi, merci beaucoup. Merci.